Alors, hello, hello ! Bonsoir les amis, bonsoir, Marie-Odile et David avec vous, pour une vue duo avec le duo, c'est-à-dire qu'on s'est élevés, élevés, élevés dans les airs, en conscience, pour essayer de regarder cette terre depuis les yeux de Je suis, et on va essayer de vous apporter des informations de là-haut et de là-bas. Et d'ici. Et d'ici. Et d'en bas. Sachant que les deux sont très en synchronicité. Bonsoir en tout cas les amis. Je suis aussi heureux de vous retrouver pour évoquer avec vous l'actualité vue d'en haut. Et je suis heureux de retrouver Marie-Odile pour ce rendez-vous mensuel aussi, puisque maintenant on a l'habitude de se retrouver. On rigolait juste en arrivant, parce qu'on se disait, mais qu'est-ce qu'on va leur dire ? On se dit, je ne sais pas. En fait, on a préparé tout l'après-midi. On a quand même tenté de rassembler quelques informations, de nous donner des axes pour structurer notre propos de ce soir. Et ce soir, on va parler de résistance, c'est ça ? C'est ça. On est des papiers de mamie qui faisons de la résistance. Moi, je vais parler de mamie. Toi, tu n'es pas papi. Oh, on est des Melchizedek avant. Oui, on va parler de résistance. Et souvent, la préparation, avant que ce soit seulement quelque chose d'extérieur, c'est aussi ce qui vit en nous. Parce que souvent, on prépare le sujet. Moi, je me sens assez au propre matériel de préparation. Et donc, de voir... Cette question des résistances nous a paru importante. Et on a un petit peu comme titre générique, c'est « Résistance à l'unification, passer de l'homme-dieu demi-urge au divin humain ». Donc ça, c'est, on peut dire, le titre global de la soirée et qui va s'articuler sur un plan qui pourrait être formulé autour de quelles sont les formes de résistance et quels refuges a-t-on face aux résistances. Et on va d'abord avoir une approche un peu théorique, alors en restant simple. On n'a même pas ouvert un seul livre, ni ouvert un article au Wikipédia. Non, non, c'est ça. C'est pour dire. C'est vraiment de notre point de vue, de ce qu'on ressent, un apport théorique. Donc, il y aura dans cette première partie des refuges liés aux résistances, le virtuel, le monde du virtuel, très lié au transhumanisme, en l'occurrence. Dans un deuxième temps, il y aura l'aspect théorique sur la pensée, la morale, la bien-pensance. Donc, il y aura tout un chapitre là-dessus. C'est-à-dire un autre refuge, notre pensée. Les refuges étant des modalités de résistance, en fait. Exactement. Voilà, c'est ça. Et puis enfin, dans ce troisième apport théorique, il y aura la notion de la victoire, parce qu'on est là surtout pour parler de la victoire, du Christ, et de comment aujourd'hui vivre les modalités, avant le comment, peut-être les modalités d'une vie spirituelle incarnée. Donc ça, c'est le premier élément théorique. Et puis, on va décliner ça sur sa forme pratique, parce qu'effectivement, on aime bien que ce soit concret, l'histoire. Et quelles sont les formes de résistance au niveau de l'individu ? Quelles sont la manifestation d'une résistance chez chacun, chez nous, chez moi, mais comme chez tout le monde, ou dans l'individu ? Et puis, dans un deuxième point, on élargira le point de vue, avec les... Quelles sont les résistances sur le point de vue collectif ? Quelles sont les formes de résistance collective ? Et puis, enfin, en écho avec la victoire, il y aura application concrète, on pourrait dire, d'une vie divine incarnée, c'est-à-dire dans notre quotidien, au jour le jour. Comment aujourd'hui, incarner cette victoire de la lumière qui, effectivement, est là, mais qui doit se manifester dans le plan concret ? Et comment, effectivement, rendre vivant, vrai, véritable, cette victoire de la lumière sur la Terre ? Et donc, l'intégration de la lumière dans la matière. Intégrer la lumière. La spiritualisation de la matière. C'est ça. Puisqu'il s'agit bien de cela. Exactement. C'est pour ça qu'on est là. Et donc, en ligne de mire, il y a aussi, évidemment, l'avènement de la nouvelle espèce humaine, donc ce corps de chair qui se transforme en corps vibratoire, ce corps de chair qui se transforme en corps de cristal lumière. C'est ça. Et qui, donc, peut transmuter, peut trouver trouver la capacité d'accueillir pleinement la loi de l'esprit en lui. C'est ça. C'est ça notre affaire. Oui, exactement. Et donc là, on parlera aussi de cas concrets, de comment nous, on aborde ça concrètement. Là, je reviens d'un séminaire de trois jours, « Regards de vérité à tes côtés » où, effectivement, on expérimente cette vie divine manifestée de manière réelle dans notre vie, dans le concret du quotidien. dans les actions concrètes et donc, on a des éléments tangibles pour que ce ne soit pas une belle idée qu'on a, une belle utopie, mais que cette utopie, elle se vit vraiment et dans des cas concrets manifestés vraiment. Oui, et donc, pour dire quelques mots sur le regard de vérité, c'est un, j'appelle ça un darshan par le regard, c'est-à-dire c'est une manière manière pour chaque personne, j'invite chaque personne qui est là à être en contact avec l'esprit qu'elle est, avec le Dieu qu'elle est, avec son « je suis » au travers du regard et donc, en fait, simplement, moi, j'essaye d'incarner ce « je suis » pour que la personne puisse me regarder vraiment, se rendre compte de ce que c'est que cette fréquence, de se rendre compte de ce que c'est que cette présence divine et la personne peut l'intégrer totalement dans son corps et réveiller, parce qu'en fait, depuis quelques jours, c'est bien ça que je vois, réveiller la conscience « je suis » du corps qui a été occulté par la pensée, par le formatage humain, par la légende familiale, par la personnalité et par un « je » qui était quand même un peu phagocité par la personnalité et qui a imposé une humanisation à ce corps qui, en réalité, au départ, par nature, est divin. C'est ça. Marielle qui était là à côté de moi pendant tout le week-end, effectivement, elle en a pris plein les yeux. Elle l'a vu. Oui, moi, je peux témoigner de cette expérience vraiment tangible de « je suis » à travers ton regard, mais ton regard étant juste le support qui permet, moi, d'internaliser totalement « je suis » dans ce corps, d'avoir des... ce qui se passe, c'est aussi d'internaliser la conscience solaire dans ce corps parce que c'est « je suis » et aussi la conscience solaire et ça, ça induit aussi un déversement de supramental, donc une nouvelle manière de percevoir le monde, de comprendre le monde, de voir le monde et c'est tout à fait concret dans la vue, les choses changent, dans la manière de faire des liens entre les situations, tout ça, ça... Il y a une nouvelle intelligence. C'est ça, c'est vraiment tout à fait concret. De nouvelles capacités qui apparaissent parce qu'effectivement quand le « je » accepte de se laisser remplir du « je suis » qui est en face de lui, alors là, il se passe des miracles. Exactement. Parce que la loi de l'esprit commence à s'imposer sur le corps. Je vois plein de gens qui étaient là, il y a Viviane, il y a Agnès-Marie qui étaient là et puis bon, plein d'autres. Alors, je dis bien aussi qu'on ne parle pas de ces séminaires pour faire de la publicité parce que tous ceux qui sont organisés pratiquement jusqu'en septembre prochain sont déjà complets. Donc, notre propos n'est pas de faire de la réclame pour les séminaires mais plutôt de témoigner de cette tendance qui est en train de se dessiner là aujourd'hui que nous sommes invités à accueillir pleinement la conscience « je suis » dans le corps pour réveiller la conscience « je suis » du corps. C'est ça. Et là, il y a une autre. Et là, oui, donc notre propos quand on parle du regard de vérité, personnellement, c'est de témoigner de l'expérience pour que la… on pourrait dire par osmose il y a des questions d'osmose et bien elle peut s'être vécue vous aussi dans votre quotidien en fait. C'est vraiment ça l'idée. Je vois Clotilde qui dit « bonsoir, j'étais impatient de vous retrouver. Oui, le corps a besoin qu'on le reconnaisse dans sa nature divine. Mon mental refuse le soutien à l'ouverture de ma conscience. Seul mon corps est là. » C'est un peu ça. Merci pour tous les gens qui me souhaitent une bonne fête. Je m'appelle Odile sur une partie de moi, Marie sur l'autre. Tu as deux fêtes en fait. Tu as deux fêtes. Le 15 août et le 14 décembre sont deux jours qui honorent ma présence sur la terre. C'est parti David ? Allez, c'est parti. À quoi tu résistes toi ? Est-ce que tu sais si tu as des résistances actuellement ? Parce que moi je suis un petit peu enrhumée, j'ai un petit peu… un petit peu de… ça me tourne autour là. Moi je me suis réveillée avec un petit mot de gorge, un peu de fragilité au regard, on va dire, de mes derniers jours, dernières semaines peut-être, ce n'est pas forcément linéaire non plus dans l'ouverture, mais les derniers jours ont été d'une intensité particulière où là je ne sentais pas de résistance, je me sentais totalement dans le flot de la vie. J'ai vu qu'au réveil il y avait un léger picotement au niveau de la gorge, j'ai dû faire une sieste d'une heure à 13 heures avant de regagner le livret, donc je voyais bien qu'il y avait un système de défense ou de résistance qui se mettait en place et donc c'est vraiment dans l'air du sujet et je crois que c'est un peu ça aussi on témoignait beaucoup dans le week-end, c'est se mettre au sacrifice, c'est-à-dire que la résistance elle n'est pas mal en soi, le tout, c'est ce qu'on va aussi partager pendant cette soirée, c'est le déni de la résistance qui est dramatique en fait. La résistance en elle-même ce n'est pas très gênant, c'est de se faire croire qu'on est dans le flot de la vie alors qu'on résiste et la résistance elle va prendre forme avec un petit picotement, peut-être un peu moins d'élan dans ma vitalité, donc oui, la résistance elle peut être là même si je n'ai pas totalement identifié la nature, peut-être en partageant juste avant toi avant le direct avec Marie-Odile, on sentait que moi je pouvais contacter une forme de tristesse au regard de l'élan de comment c'est bon et joyeux de servir je suis, de vivre je suis dans le corps et de voir la résistance dans l'humanité dans sa globalité et donc il y avait quelque chose peut-être de résonance avec cette résistance de l'humanité et que je suis d'accord de regarder aussi en moi qu'est-ce qui résiste parce que je suis... C'est ça, c'est vraiment l'hygiène du moment parce que ce que tu disais c'est le déni mais la non-conscience ou le déni voilà, et le propos aujourd'hui c'est vraiment d'être dans une conscience la plus large possible de soi pour assumer ce que nous sommes et assumer les épisodes que nous traversons y compris lorsque c'est une résistance une émotion un sentiment une identification un désir de rester dans l'ancien monde alors c'est clair qu'il y a il y a il y a cet objectif à avoir que d'être conscient de tout ce que nous concréons tout ce que nous créons tout ce que nous vivons et moi quand j'ai un petit début de rhume comme ça c'est qu'est-ce que je ne veux pas sentir voilà, c'est toujours ça c'est ça c'est une résistance à sentir la réalité qui est là et bien justement si je m'enrume si je crée le rhume c'est pour ne pas sentir donc c'est drôlement plus difficile après d'aller sentir puisque j'ai mis en place le dispositif qui ne me permet de pas sentir donc ça veut dire qu'il y a une peur probablement d'aller regarder ce qui est là et que je voudrais qu'il ne soit pas là ça c'est ma résistance à moi on a mis ça dans le pot commun c'est parti et moi c'est peur de dire quelque chose probablement ou quelque chose moi c'était hier ça a peur de dire quelque chose maintenant c'est plutôt le rhume pas vraiment un rhume mais un début quelque chose qui me menace c'est ça c'est-à-dire ça dit en moi j'aimerais bien pas sentir quelque chose mais pour l'instant je sens encore résistance ou nettoyage ben oui c'est une bonne question parce que souvent on peut se cacher c'est le nettoyage ben oui c'est une forme de nettoyage mais induit par une non-conscience donc on n'est pas obligé de s'imposer ça probablement en tout cas ce que je peux dire moi c'est que le nettoyage peut se faire autrement que par la maladie voilà mais qu'en effet il est possible que un rhume un abcès etc soit une opportunité de nettoyage puisque c'est une résistance qui s'exprime de cette manière-là donc ça nettoie on peut dire ça comme ça ok donc on y va on y va on plonge dans le bain le plan qu'on a nommé on rentre dedans on rentre dedans c'est ça donc les formes de résistance quelle forme de résistance et les quels refuges nous avons pour justement ne pas sentir soit la résistance soit la mettre de côté ou etc et donc on a on va traiter cette question sous deux aspects l'aspect on va dire le virtuel le monde du virtuel qui est très présent dans la société aujourd'hui et notamment par le transhumanisme et comment quelque part là le refuge c'est le virtuel et le virtuel c'est quoi c'est les écrans c'est tout ce qu'on a à disposition aujourd'hui pour vivre une vie sans vraiment de contact réel avec la réalité et qu'il y a toujours un écran interposé entre soit l'autre et moi-même soit une information et là c'est largement utilisé par exemple par les médias dominants les gens sont devant leur écran télé on les nourrit par une doxa par une légende mais est-ce qu'ils sont au contact avec la réalité de ce qui est dit dans les médias c'est très peu finalement donc ce monde du virtuel on va l'aborder dans un premier point pour moi par exemple je peux donner un exemple tous les médias alors y compris youtube c'est intéressant parce qu'on utilise nous aussi un outil virtuel justement on peut dire que cette assemblée elle est réelle mais elle est possible par l'outil du virtuel et que on peut se poser la question si l'outil virtuel n'existe pas est-ce que l'assemblée existe encore donc on peut se poser la question si est-ce que c'est l'outil qui permet que chacun fasse l'expérience spirituelle qui est rendue possible par la guidance qui est posée par exemple par cette émission qui est proposée ce soir et c'est ça la question c'est jusqu'où c'est l'outil qui devient le point central ou est-ce que ça reste l'humain qui est le point central et pour ça c'est pour ça que pour moi c'est hyper important dans ma vie par exemple de mener et des choses par le biais de l'outil internet qui est virtuel qui met de la virtualité et par le biais du physique du visible parce que c'est ça qui me permet de combiner les deux c'est-à-dire de ne jamais d'être sûre que je ne suis pas dans un refuge c'est-à-dire une résistance à la réalité des relations humaines une résistance à la réalité de l'engagement total de ma personne dans ce que je mets au service de la lumière au service de l'amour au service du divin parce que c'est tentant et une des choses qui est très étonnante c'est par exemple avec Facebook moi je n'ai jamais eu de compte Facebook mais quand on voit le nombre de personnes qui disent j'ai X amis par exemple dans Facebook mais ce n'est pas des amis ce sont des contacts virtuels et c'est pour ça qu'on ne peut pas dire qu'une relation virtuelle soit de même nature qu'une relation en présence l'un de l'autre impliquée exactement ça questionne la question mais derrière ces instruments il y a des humains oui il y a des humains le problème c'est qu'il y a des vraies émotions il y a des vrais sentiments il y a des vraies pensées il y a des vrais élans il y a des vraies expériences et en même temps quelque chose qui est vrai par la machine c'est ça et que demain s'il n'y a pas la machine est-ce qu'on est sûr de ce qu'on vivait en fait est-ce que je suis capable de vivre ce que je vis par l'indirmier dans la machine avec mon voisin avec ma voisine avec mon ami c'est ça et par exemple lorsque je reviens d'un séminaire regard de vérité où on expérimente une assemblée donc forme réduite ce qui est vécu là dans les guidances je peux vérifier par le contact réel avec la personne des échanges faire de la cuisine parce qu'on va partager des repas aussi et aussi des moments de connexion spirituelle mais là il y a une on est dans le réel en fait de la rencontre avec la personne alors Bridgette dit ce virtuel me sauve du désespoir et de l'isolement alors merci pour cela alors encore une fois notre propos n'est pas de dire non au virtuel il est encore une fois de mettre de la conscience sur ce que nous vivons et de ne pas confondre le réel et le virtuel exactement pour moi c'est ça qui me semble important et de ne pas croire que sous le prétexte que je vis des émotions des sentiments des contacts avec quelqu'un par l'outil virtuel je vis du vrai c'est du vrai mais qui est limité par le virtuel ce qui n'est quand même pas la même chose de mon point de vue de mon point de vue c'est à dire que tout peut s'arrêter du jour au lendemain parce que l'outil peut devenir le maître de la situation c'est ça et c'est tout ce que si on va plus loin on le voit bien aujourd'hui à travers les projets de Mark Zuckerberg avec Metaverse par exemple c'est faire un pas de plus dans le virtuel et l'engrenage se poursuit c'est à dire que le virtuel on met des lunettes le virtuel on va là maintenant il y a des projets immobiliers où on achète on achète des terrains virtuels on achète des immeubles virtuels et tout va se construire derrière des écrans en fait en bande 3D avec des lunettes et il va y avoir une confusion entre effectivement une virtualité parce qu'il n'y a pas de matérialité derrière ou en tout cas technologique mais pas telle qu'on la connaît jusqu'à aujourd'hui et et la réalité là je touche Marie-Odile vraiment et ce n'est pas la même chose quand même tout à fait Jean-Pierre Foucault dit le réel est en acte le virtuel est en puissance effectivement il y a un potentiel dans le virtuel je suis tout à fait d'accord c'est ça un potentiel qui peut s'actualiser mais à partir du moment où il n'y a plus l'outil le potentiel peut s'actualiser donc l'outil par contre permet de garder le potentiel et en effet pourquoi est-ce qu'on évoque la résistance à l'unification par le biais du virtuel parce que c'est très pratique de rester derrière l'écran et on parle bien de l'écran virtuel pour ne pas s'engager totalement mais comme c'est très intense ce qui peut être vécu avec l'outil virtuel on peut avoir l'impression que c'est vrai totalement or ça n'est pas réel ça reste virtuel et c'est une manière de résister et le transhumanisme parce que tu as abordé ça tout à l'heure le transhumanisme s'empare de ça complètement et ils ont là en écoutant une dernière conversation de Jacques Attali ce virtuel va conduire l'humain à être un outil c'est-à-dire un robot un objet marchand et c'est vraiment le projet des transhumanistes c'est d'arriver à cette il parle d'évolution pour parler de ce nouvel humain robot c'est-à-dire l'être humain qui peut être marchandé et qui va être totalement on va pouvoir remplacer un organe tout ça il dit pour conduire à l'immortalité parce que derrière il a employé ce mot-là pour nous conduire on pourra remplacer un foie on pourra remplacer un neurone on pourra remplacer mais on va devenir un objet marchand en fait et faire des enfants artificiellement exactement et dans des utérus artificiels c'est ça Catherine dit je ne dirai pas que nos rencontres à travers nos écrans sont virtuelles elles sont bien réelles et bien moi je ne suis pas d'accord avec toi Catherine nos sensations sont réelles mais nos rencontres sont virtuelles c'est vraiment important parce que nos sensations oui ton expérience émotionnelle ton expérience sentimentale ton expérience est bien réelle ça c'est sûr et le contact avec l'autre il est effectivement il existe il existe ce qui est réel c'est le lien des je suis c'est à dire qu'il y a une réalité spirituelle réelle mais par contre il ne faut pas confondre cette réalité spirituelle avec la réalité humaine physique et c'est important parce que le divin doit devenir humain physique et pas virtuel et donc c'est pour ça qu'il est important qu'on puisse parfois se réunir et puis on va être amené à se réunir dans les temps qui viennent parce qu'effectivement si demain il n'y a pas la technologie comment on fait pour incarner cet humain divin il faudra bien marcher dans les rues aller rencontrer l'autre en réel et je rappelle que ce que nous disons là n'est pas une critique du virtuel nous l'utilisons aujourd'hui nous pouvons nous parler grâce au virtuel la question est de savoir que l'outil nous sommes dépendants de l'outil et ça c'est important et que donc si demain il n'y a plus l'outil il va falloir qu'on aille dans le réel et ça c'est quand même important de se souvenir de ça il ne faut pas confondre toutefois quand même la puissance n'est pas tout à fait la même mais les rencontres sont vraies comme tu le dis David au niveau des je suis et l'outil permet à un certain niveau de les rendre possibles je dirais au niveau psychologique ce qui est spirituel est effectivement vécu au niveau psychologique et par contre au niveau physique c'est non parce que autrement ce qui va se passer c'est que si on accorde au virtuel du réel et bien on va se laisser conduire par hariman de gentiment en nous faisant croire qu'on est spirituel parce qu'on vit des assemblées je suis effectivement puissante parce que la puissance elle est pas mais demain si pour vivre ça il faut mettre des puces est-ce qu'on saura dire non et c'est par exemple je prends des cas extrêmes parce que mais c'est vraiment ça se laisser un peu endormir par l'écran alors que et pour autant aujourd'hui c'est un outil pertinent et donc c'est juste savoir que la pente peut glisser très vite vers demain des lunettes pour qu'on se connecte tous entre nous alors que il y a vraiment à faire naître un divin humain qui contient toutes les capacités aujourd'hui technologiques elles peuvent être totalement devenir réelles par le corps en fait sans passer par un outil extérieur et ce qui se passe c'est que il y a probablement chez tous les spiritualistes une pente qui peut facilement être empruntée entre le côté quantique le soin énergétique par exemple où on sait qu'il n'y a pas besoin d'être côte à côte pour que ça soit opérationnel et donc il y a une confusion entre quantique énergétique et virtuelle et c'est pour moi tout ça ça a besoin d'être discerné je dis ni que c'est bien ni que c'est mal mais qu'il peut y avoir facilement une confusion et que ça me semble important de ne pas confondre les choses juste d'être vraiment au clair et que sous le prétexte du quantique et de l'énergétique on peut parfois dire que le virtuel est égal au réel ça moi c'est ma sonnette d'alarme en fait ma sonnette d'alarme pour qu'il y ait de la clarté du discernement et qu'il n'y ait pas de confusion mais le virtuel n'est pas mal c'est ça tout ce qu'on va dire dans les propos on essaie de mettre de la conscience sur les situations et pas de la morale voilà justement parce qu'effectivement autrement on serait incohérent d'être là devant vous à travers YouTube absolument qui est un outil virtuel absolument formidable pour passer de l'information pour être en contact et pour conscientiser les contacts je suis mais ça n'est pas la même chose qu'un contact réel c'est ça et de la même manière j'anime des je propose des actions que j'anime avec toi aussi et initiés ensemble d'actions communes pour le Christ et ça va dans ce même esprit on utilise bien une modalité YouTube mais on utilise aussi les voies nouvelles de l'esprit et pour que demain on n'ait plus besoin de cet outil-là parce qu'on ne veut pas s'enfermer dedans nous c'est juste un passage qui nous permet d'aller plus loin dans les nouvelles capacités psycho-spirituelles de l'humain divin donc c'était ça le refuge une des résistances c'est de se contenter du virtuel en pensant que c'est le réel et c'est ça voilà exactement ça c'est une grande résistance et surtout chez les spiritualistes sous couvert de la dimension quantique et de la dimension énergétique parce que c'est vrai que la dimension quantique et énergétique elle est vraie on travaille sur les champs et que donc l'information circule dans les champs l'information circule indépendamment de la distance et du temps ça c'est sûr et cette information doit se manifester dans un corps à travers des actions concrètes à travers du réel justement vraiment sinon c'est un petit régal pour Lucifer exactement et on y vient à Lucifer d'ailleurs parce que c'est le deuxième point c'est l'autre refuge notre pensée la pensée et on va voir la morale la morale le rêve l'espoir la conceptualisation des choses et tout on va évoquer aussi toute la dynamique new age spiritualité désincarnée dans ce propos là dans ce deuxième point c'est ça c'est à dire que là encore une fois au lieu de poser des actes par exemple je sais pas moi je veux me détacher imaginons je suis attachée à un objet et je veux me détacher de cet objet je peux me dire par la pensée je peux tout à fait me dire je suis pas attachée mais finalement je le garde et bien ça c'est ce qu'on appelle le détachement par la pensée mais en réalité je ne vais pouvoir me dire réellement que je suis détachée que le jour où je peux me séparer de cet objet or plein de fois moi j'ai vu par exemple combien de fois j'ai vu des gens fumer des cigarettes et dire moi je peux arrêter quand je veux mais arrête non pour l'instant non c'est exactement ça je crois c'est-à-dire je rêve ma vie je me dis que par la pensée je peux faire telle et telle chose mais je ne le fais pas et ça c'est une résistance absolument formidable qui est vue et qui a été extrêmement développée avec toute la toute puissance de la pensée et tout ce courant de la loi d'attraction etc. qui a mis la pensée comme toute puissante sur l'individu or là encore et bien la pensée reste quelque chose de matérialiste quelque chose qui est de l'ordre de la dualité du monde de la dualité du monde matériel et qui n'est pas quelque chose qui est de la fréquence spirituelle encore une fois la pensée n'est pas mal elle est un outil absolument formidable comme le virtuel est un outil formidable mais ça n'est pas ça n'est pas l'esprit c'est ça et c'est pas un aboutissement c'est-à-dire qu'on est invité à aller plus loin dans l'évolution et donc dans l'évolution il y a le courant de Jacques Attali qui lui veut aller plus loin dans le virtuel et dans la pensée et il y a le courant évolutif spirituel incarné porté comme tu dis souvent par Shri Robindo Myra Al-Fassa et puis c'est notre intention aussi ici c'est-à-dire d'aller vers ce nouvel être humain divin humain par exemple à lundi je me suis détachée de la télé ce qui m'a permis de vous rencontrer mais voilà ça veut dire que tu as arrêté de regarder la télévision ce sont des actes concrets sinon c'est du fantasme Raphaël disait c'est du fantasme oui effectivement c'est un rêve c'est quelque chose un idéal on peut nourrir facilement avec la pensée un idéal de soi un idéal du monde et finalement ne pas ne pas l'acter c'est assez facile et ça reste c'est l'autre courant l'autre refuge dans lequel on se place pour résister au passage à l'acte au passage à l'action à l'action qui consiste à vivre une spiritualité incarnée parce que c'est ça je suis c'est doté d'un corps véritable et je suis je veux vivre dans ce corps dans des actions concrètes absolument c'est pour ça dans mon parcours j'ai eu pas mal à revisiter la manière dont je pratiquais les choses et dernièrement il y a eu un changement dans ma pratique de l'astrologie par exemple c'était remonté à un an où je passais 2-3 heures 4-5 heures même à l'étude d'un thème et lors d'un partage avec toi Marie-Odile est venue de l'inspiration de la guidance de réduire concrètement mon acte de préparation à mes consultations à 2 heures et c'était très précis dans l'application donc pendant une heure je fais un dessin du thème pendant une autre heure je fais des relevés de datation et le reste va m'être inspiré pendant la séance donc ça c'était la modalité et je vois que tant que ça n'a pas pu être posé dans ce cadre défini je pouvais me faire croire que j'adoptais ça mais en vrai si je me regardais réellement je continuais à passer 3 heures par exemple et tant que je ne suis pas arrivé à cet cadre inspiré par l'esprit et bien ma pensée a voulu me faire croire que j'y étais alors qu'en vrai je n'y étais pas et quand ça a été réalisé cette histoire ben ouais ben là j'ai pu sentir l'inspiration totale de je suis pendant les séances par exemple et c'est donc comment le chemin se fait pour incarner totalement la guidance Antoine dit par la pensée on va pouvoir tout faire mais quand il faut l'incarner c'est une autre paire de manches c'est ça c'est comme ton banquier l'autre jour je trouvais ton banquier tu lui dis mais vous avez le baillon ah mais non mais va me penser j'ai ma liberté de penser mais oui mais dans l'action tout montre qu'il est esclave et pourtant il pense qu'il est libre il me disait obéir à un ordre qui était insensé pour lui mais il me disait qu'il continuait à avoir sa liberté de penser et c'est ça les corrections mentales qui sont faites sont vraiment étonnantes et donc si on associe la pensée au virtuel et vous regardez les séries Netflix tous les cinémas tout ce qui a été projeté où il y a des héros où on peut s'identifier moi j'ai beaucoup aimé les Star Wars les quêtes du Seigneur de l'Anneau et il y a des messages spirituels forts mais si on les vit au travers d'un écran dans sa pensée est-ce qu'on est vraiment le héros du film pour autant capable de se prendre des actions concrètes se positionner concrètement dans sa vie dans ses relations dans des actions au travail non ça reste toute une belle illusion ça et alors justement si on regarde ces deux courants le courant du virtuel et le courant de la pensée on va bien reconnaître les deux grandes forces d'opposition qu'on trouve en spiritualité qui s'opposent au Christ qui s'opposent à l'unification avec le virtuel bien entendu c'est Harry Mann Harry Mann qui va lui nous emmener vers la technologie vers ces outils qui vont prendre le pouvoir sur l'homme et Lucifer qui lui va plutôt nous emmener vers cette pensée vers la morale vers une autre religion un peu un peu comment dire avec un amour un peu théorisé par la pensée justement et on peut voir comment Lucifer par sa pensée vient nous livrer à Harry Mann parce que tous ces outils virtuels à l'origine ils sont pensés à l'origine c'est de la pensée donc on peut dire que là les deux facettes du séparateur sont clairement à l'oeuvre pour venir nous faire résister au passage à l'action au passage à l'acte de spiritualiser la matière d'aller être un dieu dans la matière exactement et donc je voulais dire un commentaire important si on ne porte pas le baillon les gens ne comprennent pas alors l'idée par rapport au banquier Isat c'est pas de si on porte le baillon c'est pas de faire croire qu'on est libre c'est pas mal de le porter encore une fois mais le banquier il croit qu'il est libre tout en portant un baillon moi je porte le baillon des fois mais je ne me fais pas croire que forcément je prends l'acte de responsabilité parce qu'il y a une forme d'obligation par rapport à un commerce quand je peux je l'enlève un peu partout je peux l'enlever même quand c'est obligatoire mais il se trouve que des fois on me demande de le mettre donc j'obéis là momentanément parce que j'ai besoin d'un système mais ne nous faisons pas croire qu'on est libre tout en portant un baillon c'est pas la question de porter ou pas le baillon merci Brigitte de rappeler l'histoire de la pensée magique qui revient à l'illusion absolument et c'est de ça dont il est question la toute puissance de la pensée la pensée magique de l'enfant qui croit qu'en pensant quelque chose il le fait arriver or ça n'est pas la pensée qui crée le miracle c'est bien l'esprit le je suis l'être divin que nous sommes c'est la loi de l'esprit qui agit sur la matière la pensée elle crée un phénomène électromagnétique qui effectivement va produire quelque chose c'est une réalité mais ça reste matériel matérialiste et ça reste duel absolument c'est sur une fréquence dualiste donc il y aura une énergie inverse qui va être créée en même temps que notre donc si on pense par exemple du bien et bien il y aura un balancier de mal entre guillemets qui va être créé en parallèle c'est quoi un baillon ? c'est une muselière la plupart des gens appellent ça un masque un baillon c'est ce qui nous baillonne et qui nous empêche de parler et de respirer c'est ça troisième point dans les différentes formes de refuge là ben non là c'est pas le troisième point c'est plutôt un point comment sortir comment sortir c'est-à-dire cesser de résister sortir des refuges c'est ça et donc là c'est mon plan il est là c'est toujours un peu brouillon avec moi mais donc la victoire donc la question de la victoire victoire sur la résistance victoire sur la résistance comment cesser de résister c'est-à-dire passer à notre mission à notre engagement spirituel et donc je te laisse faire tu me laisses faire bon alors attends comment cesser de résister et bien c'est d'agir par exemple peut-être un exemple concret c'est toujours intéressant effectivement c'est dans l'action et par exemple aujourd'hui j'ai identifié une première résistance à ma gorge j'ai identifié une deuxième résistance par un état de fatigue de 13h à 14h et dans cet état de résistance j'aurais pu me dire oh mais ce soir j'ai pas envie d'être devant l'écran et par exemple et de ça j'ai dit ben non moi je suis joyeux l'engagement joyeux d'être là il prime avant tout et j'ai pris ma voiture et cet frémissement de résistance que je pouvais voir à travers le mot de gorge l'état de fébrilité un peu et bien dans le trajet jusqu'à l'oliverie donc 30 minutes de voiture je me suis senti me remobiliser parce que j'étais dans une action pour venir servir le Christ et là j'ai senti mon énergie remonter et sentir vraiment un élan nouveau naître en moi et donc ça c'est un exemple de victoire sur la résistance parce que la résistance elle va se présenter elle peut se présenter et donc qu'est-ce que je fais face à ça soit effectivement je renonce ou soit je décuple et je me renforce dans mon engagement à servir le divin par une action concrète parce que là il y a une action réelle je me déplace cet après-midi on prend du temps avec toi Marie-Odile pour établir le plan et donc donc voilà et donc en fait l'idée c'est de vaincre cette histoire de l'homme-dieu l'homme-dieu qui se croit dieu parce qu'il a du virtuel et des outils dans tous les sens pour augmenter ses capacités avec le transhumanisme ou l'homme-dieu qui se croit dieu parce qu'il a une pensée toute puissante avec des belles idées des beaux concepts exactement et donc c'est quitter le démiurge pour devenir l'homme-dieu donc pour devenir le divin humain réellement le divin humain et qu'est-ce qu'il va nous falloir là pour ça essentiellement c'est se souvenir que nous sommes un vrai dieu et non pas un faux dieu qui utilise des forces des forces matérialistes pour créer pour asseoir son pouvoir mais bien être humble d'un point de vue humain pour être fier de notre divinité il s'agit bien de ça et donc de mettre au premier plan le dieu que nous sommes pour que le pouvoir de l'esprit puisse s'exercer ici sur la terre et c'est pas être un pauvre rien du tout coucou à notre ami Adrien qui ne manquera pas de nous dire qu'il ne faut être rien non ça n'est pas être rien du tout c'est être dieu être le tout être l'information de l'origine mais manifestée ici et prise sous la responsabilité de l'individu que nous sommes et qui doit qui s'est engagé et en fait c'est toujours la même chose c'est dieu veut exister à travers nous et dieu s'est doté de matérialité de physicalité pour exister à travers nous c'est pas en fuyant et en se réfugiant dans ce qui va nous dispenser de la physicalité de la matérialité que nous allons y arriver c'est toujours en allant dedans c'est pour ça que moi j'ai toujours parlé de spiritualité libre et incarnée l'esprit incarné et on peut dire que le christ attend que nous lui donnions un corps dieu attend que nous lui donnions un corps mais que nous reconnaissions cette matière esprit ce corps esprit ce corps je suis c'est ça et on voit très bien la torsion transhumaniste parce qu'ils veulent créer aussi un nouveau corps mais là c'est les les demi-urges qui veulent qui agissent pour créer un corps robot un corps matériel technologique alors que si on enlève la torsion et bien on a bien un nouveau corps divinisé qui a créé et donc à ce moment là un corps vibratoire si on arrive à ça si on arrive à se reconnaître le dieu que nous sommes de toute éternité alors notre pensée sera remplacée par le supramental c'est ça et le côté virtuel sera remplacé par l'unité je suis corps je suis esprit c'est ça et c'est une conscience de l'unité corps esprit qui va remplacer le virtuel et là là on sort du refuge et là c'est la victoire sur les forces d'opposition exactement on peut peut-être l'accueillir ça t'es d'accord ? ah oui oui je sens qu'il y a une présence il y a une présence incontestablement j'ai chaud ok ça brûle les manifestations du supramental sont très fortes et justement par le supramental la pensée est remplacée par cette fréquence supramentale et de ce fait tout ce qui est virtuel revient revient dans la réalité parce qu'il n'y a plus il n'y a plus de possibilité la pensée n'alimente plus le virtuel par conséquent la conscience unité je suis vient s'installer et donc on y va recevons je sens la présence de Sri Robindo extrêmement forte et là je nous propose de recevoir ça cette information du supramental qui remplace la pensée et qui de ce fait relègue le virtuel dans la matière et permet qu'une nouvelle conscience de soi soit esprit soit corps le corps je suis l'esprit je suis ne fasse plus qu'un et c'était la phrase qui était dite hier c'est le père et moi ne faisons qu'un c'est ça c'est-à-dire que le principe créateur l'esprit et sa créature le corps ne font plus qu'un et là je sens et là je sens de nouveau la présence des Melchisedec je nous vois tous dans une assemblée de Melchisedec et ça pulse très fort dans la tête dans tout le corps Shri Robindo toujours là pour le supramental avec le Christ il dit la vie divine est prête à être expérimentée sur la terre maintenant la fréquence de vos corps est suffisamment élevée pour que vous viviez avec la puissance supramentale dans votre chair vous pouvez la recevoir vous pouvez l'accueillir vous pouvez vivre au quotidien avec cette fréquence qui est désormais totalement accordée à la fréquence de votre corps dès lors que votre conscience s'ouvre à la vérité de votre identité la pensée alors est mise à sa juste place réservée au traitement des informations tandis que le supramental vous donne la possibilité d'embrasser la totalité des univers sortant de la linéarité pour entrer dans la sphère et là précisément il nous propose de laisser le modèle sphérique s'installer en nous pour notre manière d'entrer en relation avec le monde avec notre environnement pour avoir une compréhension globale totale du milieu dans lequel nous sommes immergés et c'est tout le corps qui est enveloppé dans sa sphère en structure de fleurs de vie de cristal et une lumière ondulatoire qui remplit qui agit qui transforme chacune de nos cellules chacun de nos atomes chaque atome est revisité chaque électron tournant autour du noyau est réinformé chaque électron est réinformé de ce que nous sommes et c'est ainsi que le corps est transformé que nous sortons de l'espace-temps que nous connaissons sur la terre et entrons réellement dans notre propre éternité c'est une expérience que chacun de nous peut faire ici dans son corps dans sa réalité physique non pas en la conceptualisant mais en la vivant corporellement parce que le je suis esprit rejoint le je suis corps pour chacun de nous qui le veut bien pour chaque être qui dit oui à son unité je suis je suis rovindo nous enveloppe nous englobe à la demande de notre je suis pour que nous puissions chacun installer en nous le dispositif d'activation du supramental en nous c'est bon oui ça va bien oui ça va bien beaucoup de de vibrations dans le corps d'ondulations c'était un mouvement très agréable d'un rythme comme ça je me mets dans un rythme il y a vraiment une circulation d'énergie d'informations dans tout le corps et c'est très très beau très agréable et le supramental et je ferai rovindo et donc vraiment super ok donc victoire de la lumière c'était ça c'est ça victoire du divin humain sur l'homme dieu c'est ça c'est du réel c'est ça c'est le réel c'est quand ce qui me venait c'est quand l'intemporel enfin pas l'intemporel l'éternité se conjugue dans un cadre temporel parce que là on est dans une émission avec une temporalité et en même temps on vit l'éternité et c'est en ça où le réel peut s'inscrire totalement cette réalité divine se vit là dans le plan manifesté et je trouve vraiment intéressant ce qui me venait dans la guidance les deux plans sont réunis et c'est ce qu'on a à faire c'est ça justement on avait parlé un petit peu de comment on fait nous quels exemples on peut prendre comment ça se passe cette sortie des refuges de la pensée du virtuel c'est ça avant d'arriver à ce donc là on est au deuxième plan le point pratique de ce qu'on a évoqué de manière un peu théorique dans une première partie d'émission là on va le décliner de manière pratique on va voir les formes de la résistance au niveau de l'individu on va voir les formes de résistance sur le plan collectif pour enfin évoquer ce que tu viens de nommer Marie-Odile les applications concrètes liées à la victoire justement qu'on vient de vivre comment on peut nourrir ça et le décliner dans nos vies les résistances individuelles quelques mots des formes de la résistance par exemple une résistance présente c'est un état un peu on pourrait dire de pré-maladie avec un mot de gorge par exemple aujourd'hui ça c'est une forme de résistance donc dans les résistances les formes de la résistance ça va être tout état de maladie qui est une résistance au mouvement de la vie en soi en fait et encore une fois il n'y a pas de morale à poser de ça parce qu'autrement je ne vais pas m'en sortir de ce mot de gorge si en plus je me dis ah merde je ne suis pas dans le mouvement de la vie c'est très mal j'ai mal fait non l'idée c'est d'accueillir cet état-là de présence avec honnêteté et humilité c'était un peu ça les caractéristiques qu'on avait nommées et donc un état de maladie une forme de résistance dans les formes de résistance ça peut être des difficultés de fluidité dans son quotidien des actions qu'on mène et qui engendrent des difficultés qui sont entravées qui sont entravées voilà qui sont entravées ou des accidents ou des choses qui viennent et bien se manifester comme un obstacle dans notre vie et qui sont des indices qui nous montrent qu'il y a une résistance c'est ça quand la fluidité n'est pas là exactement on a tout ce qui est maladie tu viens de le nommer on a tout ce qui n'est pas fluide tout ce qui accroche tout ce qui devrait se passer bien et qui ne se passe pas bien là on a à coup sûr un indice de résistance résistance à l'unité c'est toujours pareil c'est une résistance à l'unification de l'homme avec l'esprit c'est ça on est bien d'accord exactement oui pour remonter dans le contexte ça peut être des pensées qui tournent ça peut être des émotions ça peut être plein de formes d'un état intérieur qui n'est pas d'une plénitude on va dire c'est ça alors Bernadette dit je peux faire du sport dans une salle sans le passe mais cela me dérange de m'introduire comme une tricheuse je ne pense pas que ce soit lié à la résistance dont nous parlions je pensais que c'était lié à notre affaire donc je passe ta question Bernadette donc la résistance au niveau individuel je crois qu'il y a autre chose qui me venait par rapport à ça on a dit les souffrances les longues de fluidité les entraves les dépressions les dépressions peuvent être aussi des grandes les procrastinations la procrastination quand on remet au lendemain quand on ne pose pas les actes tout ça c'est des choses qui sont très des indices de notre résistance ça n'est pas en soi-même de la résistance mais c'est l'indice de la résistance exactement et là encore une fois j'insiste il n'y a pas de il n'y a pas de mal à ça il y a juste à être honnête avec ça parce que c'est vraiment le premier point pour que ça puisse se transformer le jugement sur soi étant en lui-même une résistance aussi c'est ça parce que c'est très pratique de s'abriter c'est encore un refuge c'est le refuge de la pensée c'est la pensée qui a idéalisé le je suis ou un concept justement et puis comme ça ne correspond pas il va se juger et comme je suis jugé je ne peux plus je suis condamné et donc je ne peux plus rien faire parce que je suis à moins que rien je ne suis pas digne et donc on n'y va pas alors que le je suis lui il aime notre état de résistance il n'est pas mais il nous dit mais tu peux faire autrement mais par contre c'est dans un état d'amour pour ce qui est là que ça va pouvoir se transformer c'est ça absolument résistance au niveau collectif tu vois autre chose sur la résistance individuelle Marie-Odile parce que je et bien au niveau collectif non individuel c'est bien oui c'est ça individuel par contre ce qu'on peut voir c'est comment on a une solution encore avec la résistance individuelle c'est là encore c'est quitte tout et suis-moi ah voilà c'est ça ah bah oui ah bah oui c'est l'invitation de Jésus c'est à dire ok tu résistes tu ne vas pas y arriver c'est à chaque fois que je résiste par quelque chose je me mets au service c'est ce que tu disais tout à l'heure je me mets au service je quitte tout et je suis la voix du Christ en moi et là quelque chose va redevenir fluide quelque chose va guérir quelque chose va s'éclairer le brouillard va se dissiper bon je l'ai vu hier encore bah oui c'est énorme le brouillard va se dissiper c'est ça mais je suis rentrée dedans je l'ai vécu et tac tout à coup ça se dissipe parce que je mets de la conscience dessus exactement on ne s'identifie pas à la résistance on ne la dénie pas non plus mais on l'accueille totalement pour ce qu'elle vient nous dire et là il y a une transformation qui peut se faire oui exactement c'est ça ensuite donc il y a les résistances plutôt à titre collectif alors oui on vient à ce chapitre important à ce chapitre important chapitre social c'est ça social et donc résistance collective on pourrait le synthétiser d'une certaine façon comme toutes les formes de résistance on va dire à l'état profond c'est à dire les personnes qui dénoncent la doxa dominante qui dénoncent la doxa dominante qui sont plutôt dans un mouvement de contestation à l'oppression en cours aujourd'hui liée à la crise sanitaire et à l'utilisation de l'oppression donc c'est des personnes qui ont une autre lecture de la situation et qui donc s'opposent au discours officiel à la propagande à la propagande à la pensée unique dominante exactement ok donc ça c'est le constat actuellement que je peux regarder dans le monde c'est que la résistance conduit à toujours plus de répression parce que je peux voir que crescendo l'état répressif se renforce que les mesures autoritaires sont de plus en plus intenses jusqu'au cœur du quotidien là on entend des choses quand même qui sont très quand même par exemple là j'entendais au Canada on va jusqu'à vérifier que les jeux de société en famille sont dangereux et qu'il faut se désinfecter souvent les mains lorsqu'on joue au domino avec son copain ou au petit chevou oui le karaoké est devenu dangereux aussi le karaoké est devenu dangereux parce que quand la musique est trop forte on chante plus fort c'est ça et donc ça postillonne c'est ça le chantre du transhumanisme français Laurent Alexandre dit que les discothèques c'est dangereux mais par contre les meetings politiques ça va ça passe donc il y a plein de choses comme ça qui sont bon voilà on voit bien que l'état autoritaire continue à aller dans de l'absurdité répressive de plus en plus Bernadette nous dit je ne vais pas relier mon mal-être à une résistance spirituelle pourtant alors pour moi c'est tout à fait ça le mal-être c'est souvent ça c'est je ne suis pas ce que je suis je résiste à être ce que je suis et donc je souffre je suis en tension et c'est souffrant c'est très souffrant et le mal-être pour moi je vais être même très radicale pour moi toutes les maladies psychologiques ont une cause spirituelle toutes et même les pathologies même les psychoses de mon point de vue si on les regarde d'un point de vue spirituel on pourrait vraiment aider des gens à se sortir de bien des maladies qu'on appelle psychoses comme la maniaco-dépression ou comme le même la schizophrénie etc. c'est-à-dire que là il y a derrière ça une perte d'identité et c'est vraiment très intéressant de évidemment je ne veux pas être toute puissante non plus par l'outil spirituel ce qui n'est pas un outil d'ailleurs mais qui n'est pas pris en compte c'est le constat que l'humanité dans la dualité tant qu'on reste dans le monde de la dualité on va être malade quelque part on est souffrant c'est inhérent à notre condition humaine qui a oublié qu'elle était divine donc ne nous jugeons pas d'une résistance encore une fois ou d'un mal-être intérieur jusqu'à présent c'est comme ça qu'on a évolué on va dire à travers et là on est à face à un moment où on peut changer de modalité de vivre l'expérience divine en tant qu'humain et c'est ça qui nous est proposé donc ne nous jugeons pas de ne pas accéder à cet état-là parce qu'on est dans cette phase de transition mais soyons honnêtes avec nous ne nous racontons pas d'histoire que quand on a un Covid ou un rhume c'est seulement parce qu'on est en train de nettoyer c'est aussi parce qu'on ou qu'il y a un virus c'est aussi parce qu'on a résisté et c'est pas mal parce que c'est la meilleure façon dont le je suis nous a donné à vivre l'expérience de la résistance donc si on le voit comme une résistance on va pouvoir capitaliser l'expérience du Covid en tant que résistance pour ne plus avoir à résister à la vivre donc c'est toujours regardons la scène avec l'honnêteté l'humilité et parce que c'est ça qui va permettre au passage de se vivre on va dire sans douleur on n'a pas besoin de souffrir mais si nous les guides guérisseurs on se raconte des histoires à dire ben non je ne suis pas dans ma résistance alors que je suis cloué au lit ben on ne va pas y arriver c'est ça c'est cette honnêteté là qui est vraiment importante et qui est là dans l'humanité aujourd'hui c'est bien tout le problème justement tu parlais des résistances collectives et c'est de ça dont il est question et que ce soit chez ceux qui sont d'accord avec les consignes de l'État sur les injections sur la méthode que ce soit avec ceux qui résistent parce que justement t'en parlais tout à l'heure moi j'ai un petit peu réfléchi à ce qu'est la résistance d'un point de vue collectif parce qu'en fait dans un premier temps un groupe qui résiste aux consignes aux décisions uniques de l'État c'est d'abord une première chose c'est la reconnaissance un groupe qui résiste un groupe qui reconnaît une autorité extérieure puis qui s'y oppose qui la conteste c'est à dire que là tout à coup on dit l'autorité est à l'extérieur de moi et je ne suis pas d'accord avec cette autorité donc je la conteste donc j'installe un mouvement de résistance qui souvent va être assez stérile parce que comme tu l'as dit c'est une histoire de balancier et ça va ça va renforcer l'autorité tout en renforçant la résistance et ça va crescendo et on arrive à des états totalitaires comme celui auquel on assiste maintenant je ne dis pas que c'est la faute de ceux qui ont résisté non pas du tout parce qu'ils ont leur utilité dans le système justement parce que l'intérêt de la résistance c'est quoi c'est la prise de conscience de ce que nous voulons et de ce que nous ne voulons pas c'est-à-dire que dès lors que je commence à ne plus être d'accord avec l'autorité extérieure ça me questionne sur qu'est-ce que je veux vraiment et quel monde je veux et donc c'est une bonne base pour mettre en évidence le monde que je veux pour mettre en évidence le monde que je ne veux pas et ça c'est hyper intéressant cette résistance-là elle est géniale de ce point de vue-là parce que tout à coup ça peut me mettre en mouvement pour créer le monde que je veux et donc à ce moment-là je vais je vais voir cette cette opposition cette résistance comme une invitation à la souveraineté à l'affranchissement de l'autorité extérieure mais tant que je reste dans l'opposition à l'autorité et bien il y a quelque chose qui va crescendo dans la dualité c'est ça c'est argument contre argument voilà pour moi la résistance aujourd'hui porte un message on va dire sensé réel basé sur mais je vois bien qu'en face ça les conforte dans leur posture donc je je parce qu'ils sont dans le mensonge donc ils veulent garder le mensonge comme leur vérité quelque part et donc on a beau leur mettre de la vérité devant les yeux eux ils disent ben non et voilà donc on s'est un petit peu interrogé sur les différentes formes de résistance qu'on peut trouver aujourd'hui on voit qu'il y a une division qui commence à arriver c'est ça des modalités de division et puis surtout ce que je peux constater c'est qu'à travers les différents résistants ils sont ennuyés soit il leur arrive des accidents soit il leur arrive des difficultés financières soit il leur arrive un mal-être intérieur de la fatigue de la dépression soit effectivement l'acte de résistance ne conduit pas forcément à l'épanouissement de l'individu qui résiste c'est ça et donc ça c'est des choses que je peux noter aujourd'hui dans les différentes formes de résistance et c'est ça qui est intéressant parce que dans l'évolution on a eu besoin de la résistance comme pendant la deuxième guerre mondiale il y avait ce mouvement de résistance qui a permis ensuite un affranchissement de l'autorité qui voulait s'imposer en France par exemple mais là c'est la même chose mais ça ne peut pas rester de la résistance il y a un moment où il faut vraiment miser sur sa souveraineté c'est à dire qu'est-ce que je veux puisque je ne veux pas de ce que l'autorité me dit qu'est-ce que je veux et comment je le mets en oeuvre là aujourd'hui par exemple présentement dans la presse d'aujourd'hui on voit la déception d'une forme de résistance puisque le Conseil d'État qui somme toute devrait poser des garanties pour qu'on n'aille pas vers un autoritaire vient de rejeter tous les dépôts de plaintes par rapport aux nouvelles mesures restrictives qui ont été présentées par l'État français tout a été validé alors que si on y regarde un petit peu avec du recul à priori toutes les alertes posées sur la restriction sont légitimes on va dire qu'il y a vraiment il y a de la cohérence et pourtant ce Conseil des sages a validé donc on voit bien que l'acte de résistance ne conduit pas à un changement de posture de la gouvernance absolument et donc par rapport à ça on se dit quelle est l'autre voie parce qu'encore une fois c'est pas que c'est mal c'est que nous on souhaite aller puisque ça fonctionnait pas il y a peut-être une autre posture à prendre dans cette histoire pour accélérer le processus d'unification mais pas seulement de deux individus de trois individus mais du collectif parce que c'est bien l'enjeu c'est pas seulement un petit pourcent ou une centaine ou 500 personnes ce soir l'enjeu il est pour l'ensemble de l'humanité et donc c'est comment se positionner encore plus fermement intérieurement individuellement pour que l'ensemble puisse prendre une autre option que soit la soumission à l'autorité ou soit la rébellion c'est ça et donc c'est le troisième point peut-être sur lequel on glisse Marie-Odile t'as envie de dire autre chose sur le collectif ben non je pense que c'est bon c'est bien c'est bon c'est bon une chose c'est que moi ce que j'ai remarqué soit à titre individuel ou à titre collectif il me semble quand même que l'inertie l'enporte toujours sur l'action et que donc les actions d'opposition en fait s'essoufflent plus vite que celui qui prend la position de se maintenir de façon monolithique dans sa position par exemple l'État qui s'enferme dans sa position parce qu'effectivement l'État est aussi en résistance à l'évolution complètement en même temps il veut la contrôler et l'emmener vers quelque chose de plus sclérosé encore que ce qui était là c'est ça et donc en tant que résistance à l'évolution de l'État effectivement donc c'est la forme d'inertie c'est toujours cette inertie qui va gagner face à une action qui serait contre cette inertie parce qu'il y a un essoufflement tu parlais d'une interview par exemple d'une interview de Martine Vonnais oui c'est ça face à un journaliste le journaliste il se renforce dans sa position absolument et elle elle s'agit même si elle est sincère oui j'admire quand même son centrage parce que je trouve que moi je pourrais m'énerver face à un journaliste qui est idiot de mon point de vue et donc oui mais à long terme c'est épuisant comme posture parce qu'on est dans du débat d'idées tu sens que c'est la puissance du mental qui est mobilisée Alain nous dit j'ai beaucoup été dans la résistance aujourd'hui je crois avoir compris l'enjeu c'est accepter l'enseignement qui consiste au positionnement spirituel c'est exactement là où je voulais en arriver ouais c'est super ça fait le troisième point c'est ça tu veux commencer peut-être application concrète liée à la victoire oui c'est ça c'est à dire que à titre individuel comment on fait c'est à dire comment nous on procède par exemple il y a ces moments où on va se relier c'est Jésus qui va au désert par exemple Jésus va au désert il se retire du monde et ensuite il revient dans le monde et là il se souvient qu'il n'est pas de ce monde mais qu'il est dans ce monde mais comment fait-il il va tout à coup se relier à son je suis c'est par exemple les assemblées que nous formons le soir qui sont des moments un peu de retrait du monde nous nous intériorisons nous nous conscientisons notre je suis et là nous rechargeons la conscience que nous avons de nous-mêmes ce qui nous permet après d'aller dans le monde avec une autre conscience de nous-mêmes on fait un grand plongeon dans le royaume pour amener ce royaume après dans nos actions et dans nos intuitions absolument et donc comment aussi justement il y a cette alternance de ce qui est de l'ordre de la pensée et du virtuel parce que bien sûr que nous tous nous pensons et nous utilisons les outils virtuels et comment tout ça est ensuite remis en comment dire en mouvement dans le concret dans le visible dans le dans le dans le corporel avec notamment des réunions comme là tu es là ce soir alors c'est sûr que le virtuel nous permettrait aussi d'être là mais on sait très bien que c'est pas la même qualité exactement on va pas avoir quand t'es en est parce que ça nous est arrivé de faire cette même émission par le biais virtuel c'est super mais c'est pas la même qualité et quand on a préparé ensemble cet après-midi il y a une interaction il y a il y a il y a quelque chose qui donc on va alterner ça c'est-à-dire qu'on va pas dénier le monde dans lequel nous sommes nous allons l'utiliser mais nous allons nous ressentir à quel moment il est nécessaire aussi de remettre du réel du réel incarné dans dans les actions et c'est pour ça pour l'instant moi je fais des séminaires parce que c'est effectivement extrêmement important de pouvoir créer des assemblées physiques qui vont permettre de faire des volcans des volcans de lumière qui vont qui vont irradier sur la terre ça me paraît tout à fait et c'est ça et parce qu'il y a dans par exemple si on reprend l'exemple du séminaire regard de vérité il y a ces plongeons dans une grande intensité spirituelle par les regards par les partages des participants et après on plonge tout aussi intensément dans une vie pratico-pratique des repas partagés des conversations de notre vie tous les jours de comment on vit notre spiritualité dans nos vies dans nos travaux dans l'action professionnelle qu'on peut mener dans nos difficultés face à nos familles etc donc il y a tout de suite ces deux plans vont se conjuguer pour permettre justement d'amener ces hautes fréquences dans la réalité de je fais à manger je partage un repas j'organise une salle dans le pratique Bernard Campan est avec Mario Guille ce soir merci Bernard je ne sais pas qui est Bernard Bernard Campan c'est un comique c'est moi le comique c'est toi j'imagine je ne connais pas Bernard Campan je me demande si ce n'est pas il y a des inconnus ah c'est ça c'est ça tu es connu toi tu es pas un inconnu toi non je ne suis pas un inconnu ok oui oui peut-être ce que je voulais dire aussi un des écueils peut-être du spiritualiste de comment on fait justement parce qu'on dit beaucoup il faut lâcher prise il faut lâcher prise parce que la résistance amène effectivement à un moment si je veux sortir de la résistance il faut effectivement lâcher prise et donc pour moi j'ai noté aussi quelque chose c'est bon ça résiste parce que je ne veux pas perdre ce que je connais je ne veux pas perdre ma zone de confort je ne veux pas aller dans quelque chose que je ne connais pas dont je n'ai pas l'habitude etc et donc comment je vais faire pour lâcher prise il ne faut pas confondre le spiritualiste il va parfois confondre le lâcher prise et le laisser faire c'est-à-dire qu'il va dire de toute façon moi je lâche prise et donc je ne fais rien et ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe c'est-à-dire que le laisser faire et bien si je laisse faire Harriman va s'occuper de mon cas si je lâche prise c'est que je suis alignée avec je suis et que je laisse l'innovation du changement se faire parce que de toute façon je suis il est évolution permanente si on reprend notre ami Adrien qui nous commande tous les jours c'est de lui mais tout est illusion donc quelque part il n'y aurait rien à faire c'est le laisser faire c'est ça exactement oui c'est ça tout est illusion le temps n'existe pas effectivement sur le plan du royaume le temps n'existe pas mais il y a l'éternité comme on l'a vécu tout à l'heure mais cette éternité elle est ramenée dans la temporalité pour que cette temporalité réellement n'existe plus parce que pour le moment pour fixer notre rendez-vous il faut qu'on se provoie à ma soeur il faut que j'arrive en avance au rendez-vous je veux dire il y a une réalité temporelle mais en même temps on a amené l'éternité dans cette réalité on peut en sortir pour en sortir mais on ne peut pas en sortir sans plonger dedans sans l'intégrer sans l'intégrer c'est ça c'est l'intégrer et la dépasser le lâcher prise est différent de la résignation ah bah ouais complètement Sophie nous dit que Bernard Campan est un comique avec une approche spirituelle ah ouais d'accord il chante aussi Bernard Campan oui oui je pense que c'est ah oui 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 Bernard Campan oui c'est ça bon ben voilà moi ce que je pouvais dire là sur sur la mise en mouvement des choses sur la comment dire sortir de la résistance oser être ce que je suis dans ce monde en me nourrissant à l'esprit et en ramenant l'esprit dans la matière parce que c'est vraiment de ça c'est ça un autre exemple peut-être je sais pas si ça parle mais aujourd'hui donc le 9 janvier prochain comme ça ça me fait un peu de promo avec Marie-Odile avec Elodie on co-organise une rencontre une rencontre avec un pour entamer 2022 avec un peu de guidance canalisée les planètes une chanteuse Anne-Sophie Ravé qui viendra chanter et il est question de trouver un lieu et aujourd'hui j'ai visité un lieu où c'est un comment on l'appelle Marie-Odile parce que tu me connais une maison familiale rurale une maison familiale rurale où il y a la possibilité un établissement d'enseignement c'est ça un établissement d'enseignement où il y a la possibilité de louer des salles et donc avec Elodie on y est allé ce matin et on a été accueillis par la secrétaire celle qui fait l'accueil du centre et donc elle nous présente la salle qui pourrait convenir bon c'est un peu cher mais bon on se dit pourquoi pas on cherche aussi un lieu confortable et puis donc je lui pose la question des passes sanitaires et puis là elle se met en colère elle se met je le sens elle est en colère elle me regarde droit dans les yeux et me dit bah oui il faut le passe c'est pas nous qui l'ont demandé mais si vous faites la manifestation et qu'il y a un contrôle vous serez pénalisé et elle était dans une forme d'agressivité dans son énergie et j'ai trouvé sympa de pouvoir l'accueillir dans ça de maintenir ma posture nous avec Elodie on n'est pas on n'est pas on n'est pas on n'a pas de passe sanitaire et donc on rentre pas dans ce monde là et pour autant je respecte votre position et moi j'ai juste besoin de savoir si nous on peut quand même avoir cette salle tout en comment dire gardant notre position et en même temps la responsabilité ça veut dire qu'on n'est pas non conscient et puis l'échange a pu se faire la colère est tombée et puis finalement la salle ne va pas convenir mais la colère est tombée et puis j'ai pu rentrer en relation avec elle parce que c'est ça qui est important de pouvoir rentrer en relation avec la position de l'autre sans se défaire de sa position et pour moi c'est plutôt trouver cette troisième voie où on va pouvoir peut-être mettre une petite graine que moi je l'accueille dans son monde mais que je ne défais pas de mon monde en même temps c'est ça ne pas te trahir tout en étant en relation avec l'autre et donc suite à ça il se trouve que la salle ne va pas convenir et qu'une autre salle très appropriée est apparue donc c'est juste il y a toujours un mouvement et là on est dans le lâcher prise je veux dire que j'ai lâché prise sur cette salle je ne suis pas resté je n'ai pas voulu combattre cette femme et puis une autre proposition s'est faite et qui conviendra parfaitement donc par exemple donc là il y a vraiment une action mais qui est de l'ordre du lâcher prise bon bah David t'as envie de parce qu'on a reçu un poème tu as reçu pardon un poème magnifique comme je te l'ai lu tu l'as reçu aussi oui c'est ça juste avant de commencer l'émission j'ai reçu un poème absolument magnifique et quand c'est comme ça en général j'aime bien je sens qu'il y a une synchronicité et j'ai envie de l'honorer et donc d'ailleurs je vais honorer l'auteur de ce poème qui est Marie-Pierre Marie-Pierre Fayot qui m'a écrit tout à l'heure et je la remercie j'ai pas eu le temps de lui répondre par mail mais j'ai pris le temps de sortir son poème et je me propose de le lire j'espère que je vais pas l'écorcher parce que c'est magnifique et donc Marie-Pierre nous écrit m'a écrit un poème magnifique qui s'appelle De 1020 le 1 de 1000 le nombre 1020 du verbe venir le 1 donc c'est intéressant et donc c'est à propos du solstice 2021 donc du 21 décembre prochain voilà c'est ça elle écrit la chose suivante artisan de lumière quand vient le solstice je nous vois fil de soie enlacé tissé de main de maître flamme sacrée au cœur du grand tout un jour incarné pour semer l'éternité rappelle-toi ce qui brûlait en nous ce désir fou de transcender la lourde matière en lumière que de pas englués que de souffrances offertes sur nos chemins de pénitence qu'il m'a semblé long ce voyage jusqu'à toi jusqu'à nous ce matin en mon cœur je ressens qu'une nouvelle aube se lève aux portes du royaume nous nous sommes retrouvés les lumières une à une se sont allumées dans ce brouillard qui semblait si épais aujourd'hui je te vois je te sens je me reconnais je sais qu'ensemble nous tissons un chemin de lumière où des pas plus doux peuvent se poser où des êtres en peine peuvent s'y reposer merci à toi frères sœurs éclairés pour ce présent d'un jour nouveau immaculé les voiles sont levées le merveilleux voyage peut commencer et c'est donc signé de Marie-Pierre Fayot c'est magnifique je trouvais que c'était joli c'était très beau voilà et que ça disait bien des choses sur ce que nous avons évoqué ce soir et qui conduit magnifiquement à ce 21 décembre qui est une date passage important de l'année c'est le solstice 2021 au vu de l'importance de l'année cette date importante est d'autant plus importante et je trouvais que ça nous amène bien dans cette énergie de 20 le 1 20 l'unité ce décembre ce Noël 2021 où vient l'unité voilà exactement je vois que Marie-Pierre a un grand succès et c'est tout à fait approprié puisque je trouvais vraiment que ça vibrait fort et ça disait en poésie joliment tournée la réalité de ce 21 décembre 2021 qui n'est qu'une date sur un calendrier mais qui a son importance et de la réalité de cette vie divine incarnée par cette poésie par ta lecture et sa vie en fait c'est vraiment vivant je pense que Marie-Pierre ne m'en voudra pas si je mets le poème en bas de la vidéo en description comme ça vous pourrez vous en délecter de nouveau c'est ça super est-ce qu'on a autre chose à dire sur les résistants avons-nous bien résisté ? on a lâché prise non ? moi je trouve moi en tout cas je me sens je me sens bien joyeux et content de ce moment partagé avec vous avec toi Marie-Audine je suis content d'être allé même si t'es pas de grande résistance mais d'être présenté là avec toi pour cette émission moi je voudrais juste rappeler avant de finir que tout ce que nous avons dit n'est pas une critique des choses parce que dans ce monde de la dualité si on évoque par exemple la pensée l'outil virtuel et qu'on dit les limites de ça tout de suite on peut être taxé de le critiquer de vouloir le rejeter non moi j'ai envie de dire que j'ai une vision intégrative des choses c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de rejeter il s'agit d'intégrer les choses et d'être conscient de la manière dont tout cela se pose dans ma vie c'est la conscience qui vraiment nous fera sortir du monde enfermé dans lequel nous sommes c'est par la conscience et la pensée et la conscience sont deux choses différentes le virtuel et la conscience sont deux choses différentes mais par contre la conscience va prendre en elle le virtuel va prendre en elle la pensée et le je va savoir donc le je la conscience va savoir comment faire avec ça l'idée c'est que le je manage ces différentes choses il n'y a rien de mal la résistance n'est pas mal la maladie n'est pas mal rien n'est mal mais c'est ça c'est des outils on va dire tout ça c'est des outils et souvent l'humain s'est identifié à ces outils et devenu esclave des outils voilà c'est hissons-nous dans notre je remplissons notre je de je suis et de supramental et alors nous verrons toutes ces choses à notre disposition comme autant d'outils d'unification c'est ça ça me paraît il y a une phrase pour le signe de la Vierge qui parle bien parce que vous savez les natifs de la Vierge peuvent être très critiques très jugeants vis-à-vis d'eux-mêmes enfin les natifs ou en tout cas l'énergie vierge nous parle de ça et il y a une phrase qui dit passer de l'esprit critique à l'esprit christique et l'esprit christique il accueille ce qui est là il condamne rien du tout il accueille et il y a une alchimie qui se fait de cet accueil de cette conscience de ce qu'il vit en soi c'est ça pour justement aller dans les royaumes unifiés et donnons au Christ le corps dont il a besoin sur cette terre ah oui c'est ça donnons au Christ le corps dont il a besoin sur cette terre il y a vraiment une nouvelle eucharistie à vivre en fait c'est cette la conscience je suis qui vient à la rencontre de la conscience du corps c'est tellement important c'est ça et donc dans les titres on avait vraiment mis aujourd'hui l'état de résistance de l'humanité c'est de s'engager pleinement pour que je suis corps et je suis esprit soient totalement réunis exactement c'est ça le chemin de l'unification c'est ça allez c'est parti c'est parti c'est parti ok bon bah écoute on va en finir là pour ce soir ouais c'est très bien moi ça me va bien ok et puis donc est-ce que tu sais pas notre prochain rendez-vous en janvier c'est alors je ne sais pas non plus c'est le deuxième mardi de janvier en principe le deuxième mardi de janvier non je ne sais pas je vais chercher tu ne sais pas la date c'est le deuxième on va se voir d'ici là oh oui à mon avis on devrait on va se croiser d'ici là pour des actions communes ça c'est sur les lundis c'est ça pour le noël je serai dans les parages aussi ah oui marathon de la conscience et de l'esprit pour noël Elodie merci de tout ce que tu fais c'est toujours pas mais je pense que c'est à peu près complet quand même mais on se retrouve en vrai pas derrière le virtuel des écrans ce week-end 18-19 pour recevoir les énergies justement du solstice d'hiver à un week-end qu'on co-anime donc là pareil pour les personnes qui souhaitent nous rejoindre par les voies de l'esprit et bien vous êtes les bienvenus pour ce deux jours qu'on animera avec des vrais participants présents sur place mais voilà ok merci de votre participation à ce soir merci oui merci beaucoup parce que les débats sont toujours très riches dans nos émissions vidéo avec le duo même si j'ai pas le temps et toi non plus d'ailleurs de prendre toutes les questions mais c'est quand même passionnant d'avoir cette interaction et puis moi je vous retrouve demain demain nous sommes mercredi nous sommes le 15 décembre et bien mercredi 15 pile poil le milieu du mois que j'ai pas vu commencer donc c'est tranquille donc mercredi 15 décembre à 20h c'est pour demain c'est samedi qu'il n'y aura pas de guidance parce que samedi donc j'anime avec toi un séminaire exactement mais sinon mercredi jeudi vendredi je suis là voilà à 20h sur cette antenne youtube génial Marie-Odile bah merci les amis merci à toi et à très bientôt à très bientôt bye bye bye